Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de GCN en français. Aujourd'hui, on a rendez-vous chez IDMatch dans ce Bike Lab et on va voir ensemble la pointe de la pointe du Bike Fitting. Je vais me servir de Lolo en cobaye. T'es prêt Lolo ? Ouais, toujours. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore IDMatch, c'est à l'origine une branche de sel Italia qui est désormais totalement indépendante aujourd'hui et qui a commencé par créer des outils pour trouver la sel idéale. Et aujourd'hui, propose cette machine avec le Smart Bike qui va vous permettre de trouver non seulement votre position idéale grâce à une technique de scanner en 3 dimensions, mais également le cadre, le guidon, la sel, quelle que soit la marque que vous utilisez. On y va ! Allez ! Avant de vous montrer cette technologie qui peut paraître assez impressionnante, sachez que ce n'est pas une technologie du futur, elle est bien réelle et bien présente puisqu'il y a déjà plus de 26 000 personnes qui ont eu la chance de passer au travers du Bike Lab et en l'occurrence, en France, il y a 11 Bike Lab qui sont déjà disponibles un peu partout dans des boutiques et dans le monde, près de 135 disponibles. Donc, vous avez la chance peut-être près de chez vous de trouver un magasin qui possède un de ces petits bijoux. On va rentrer dans le vif du sujet de Loïc et on va voir si je suis un bon opérateur, même si j'ai assez peu d'expérience. Heureusement, l'algorithme se base sur des données scientifiques qui vont lui permettre de m'aider à te trouver une bonne position, mon Lolo. Florian savait compter deux par deux et l'avec ses chaussures. Allez ! On va commencer par quelques petites infos, mon Loïc. Nom, prénom, jour, année de naissance. Oula, il y en a qui vont connaître ton numéro de téléphone après. On va passer vite. Une fois rempli quelques informations personnelles, la première des choses à faire, ça va être de définir votre pratique. Donc, Loïc, on est d'accord, on va te mettre sur la route. J'aurais été bien tenté par la descente. Mais, moi aussi, ça t'aidera davantage sur la route. La première étape vraiment importante et très particulière liée au système ID Match va être celle de définir si vous avez des douleurs particulières ou un historique corporel lié à la pratique du cyclisme. Si vous avez une chute, si vous avez été blessé, par exemple, et bien à cette étape, on va venir le mentionner pour que le système puisse adapter dans votre position afin d'essayer de corriger et de limiter les douleurs sur le vélo. Loïc, qu'est-ce qu'on signale chez toi ? Il me semble que tu as un problème à l'épaule gauche, non ? Aux deux, mais surtout à la gauche. J'ai un engourdissement des deux derniers doigts. Voilà. Donc, tu dirais de 1 à 10, quel niveau de douleur ? 4. Ok. Depuis combien de temps ? Depuis au moins 8 ans. Plus de 12 mois, très bien. Je les éduxais au moins 3 fois chacune les épaules, donc autant te dire. Et on valide. Donc, une fois la pathologie renseignée, on peut passer à l'étape suivante. Alors là, c'est le moment de ne pas mentir. Loïc, ton poids ? 76. 76 kilos. J'ai maigri, je sais. Je vais me refaire. Le poids est la seule valeur qu'il va vous falloir renseigner manuellement. Ensuite, le scanner en 3D va prendre le relais. Et vous pouvez voir ici, on retrouve notre beau bébé, Loïc Chetout. Mais disons, même sur le scanner en 3D, tu as grossi. Et donc, on va commencer par mesurer ta hauteur, Loïc. Donc, tiens-toi bien droit et ne bouge plus. Je vais prendre une photo de ton corps en 3 dimensions. Et voilà qui est fait. Donc, combien tu dis que tu mesures en théorie ? 78. Ah ouais. Et dis quoi la machine ? 1,79,9. On est pas mal. Vraiment pas mal. Et l'envergure ? Celle d'un poney. La deuxième étape, on va prendre une photo de ton corps encore plus précise. On va regarder les différents angles de celui-ci, les dimensions de tes cuisses. On va tout savoir. Alors, une fois que tu es prêt, tu ne bouges plus. Voilà, on y est. Alors, est-ce que tu savais, par exemple, Loïc, que tu as la cuisse droite et la cuisse gauche sous-dimensionnées par rapport à la moyenne des gens de ta corpulence ? Ah oui ? Oui. On m'aurait menti ? En l'occurrence, moins 17 mm. Ah oui. Ok, je vais retourner à la salle, tu vas voir. On parle de la population moyenne, pas forcément du cycliste. Ensuite, c'est assez intéressant de voir que finalement... Parce que je suis sec. Tu as un diamètre de la cuisse gauche légèrement inférieur à celui de la cuisse droite. Ça, je le savais. 2 mm. Mais c'est assez fréquent. C'est rare qu'on soit totalement équilibré. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre intéressant chez toi ? Ça équilibré, je sais que je ne l'y suis pas trop. Alors, ça, ça va te faire plaisir. Pour des gens de ta corpulence, Loïc, tu as une largeur d'épaule supérieure à la moyenne de 14 mm. Oui. Et tu seras heureux de savoir aussi que tu as un tronc plus long que la moyenne. Une fois toutes les mesures anthropométriques réalisées, on va passer à un peu de souplesse, Loïc. Ah. On va mesurer ta rotation de bassin. Et pour ce faire, il va falloir que tu te penches au maximum vers l'avant et que tu essaies de toucher tes pieds. Trop facile. Ok, ne bouge plus. Photo. Rotation de bassin, 68 degrés. Bon, on verra. On va comparer. C'est très bien. À cette étape, on va devoir mesurer tes pieds, Loïc, et vos pieds en général. À savoir qu'on est nombreux à ne pas avoir des pieds totalement identiques. Donc, il est bien important de mesurer les deux. Toi, tu as de la chance, Loïc. Tu es parfaitement symétrique. Et de ton côté, tout va bien. Une deuxième chose importante, ça va être le comportement de ceci. Et pour cela, on va utiliser un nouvel outil qui s'appelle le Tilt Meter. Qui va nous permettre de voir si vous avez une tendance à la pronation ou à la supination. Ce qui signifie le fait de rentrer légèrement le genou vers l'intérieur ou vers l'extérieur lorsque vous pédalez. Auquel cas, il faudra venir apporter une légère modification à la position de votre cale si vous utilisez des pédales automatiques. Eh bien, on va pouvoir le rentrer directement dans la machine. À savoir, ici pour pronation et ici pour supination. Il est possible que vous ne metiez ce problème que à gauche ou que à droite. Auquel cas, la machine vous donne toujours la possibilité. Encore une fois, Loïc, c'est vraiment parfait. Tu pédales. Je sais. Neutre. Il est déjà temps d'obtenir les premiers résultats, Loïc, alors que tu n'as même pas encore pédalé. Grâce à toutes les mesures en trois dimensions qu'on a obtenues de ton corps. On a déjà une proposition sur la selle idéale que tu devrais utiliser. Le guidon idéal. Et également où positionner exactement tes cales pour pouvoir être le plus efficace lorsque tu pédales. On va commencer d'ailleurs par les cales. Tu vois, 200 mm. Donc, c'est ce qu'on va devoir reporter sur l'outil Clit Fit. qui va nous permettre de positionner exactement les cales à l'aide de ce petit disque rapporteur. Qui, en fait, lorsqu'il s'aligne avec le laser, va venir positionner ta cale exactement dans la position théorique où elle devrait être. Si on revient aux propositions de selle et de composants, on voit notamment que la longueur de manivelle suggérée par la machine est de 172,5 mm pour toi. Tu me confirmes que c'est ce que tu as utilisé toute ta carrière. Donc, jusque-là, on est dans la logique. On retrouve également la classification ID Match pour les selles. Dans ton cas, la selle suggérée est une S3. Donc, finalement, plutôt étroite par rapport à ce que moi j'ai l'habitude d'utiliser. On voit également que sur chaque composant, vous avez la possibilité manuellement de changer la classification. Il y a la théorie proposée par l'algorithme, basée sur votre morphologie. Et il y a aussi la pratique. Si, par exemple, vous êtes habitué depuis longtemps à un autre type de selle, vous allez pouvoir la changer manuellement. Et c'est la même chose d'ailleurs avec le guidon. Intéressant de voir qu'on te propose, du coup, Loïc, un guidon de taille M, rond. Chose qu'on voit de moins en moins dans les vélos modernes. Et je ne suis pas certain que tu es un guidon rond aujourd'hui. Mais très certainement pour venir compenser ce qui a été renseigné précédemment, à savoir tes problèmes de douleur à l'épaule. Donc à ce stade, on retrouve, Loïc, des dimensions qui, on va dire, sont la moyenne des gens qui ont une morphologie similaire à la tienne. Donc ça va être un point de départ pour ton bike fitting, qu'on va compléter en utilisant le Smart Bike qui est juste derrière toi. Alors attention à toi, il va se mettre en position quand on va lui valider d'utiliser ça. Comme vous pouvez le voir, tout s'adapte automatiquement, y compris pendant la durée du bike fitting. On n'aura pas besoin de descendre du vélo, changer un réglage, remonter sur le vélo. En même temps que Loïc va pédaler, toutes les mesures vont s'adapter. Voilà, on passe dans le vif du sujet. Loïc, tu vas pouvoir monter sur le vélo, je t'en prie. Et puis, on va pouvoir à cette étape définir l'objectif de position. Donc dans ton cas, on va prendre une position agressive. Hein Loïc ? Tu aimes bien être l'héros. Et tu vas pouvoir commencer à pédaler. Oula, d'ailleurs, tu as l'air de pédaler un peu dans la smooth. Là, on va augmenter tout ça. Waouh, il ne te chauffe pas trop quand même. Et c'est parti. À partir de maintenant, l'algorithme va fonctionner. Et régulièrement, dans le temps, il va réadapter la position de Loïc. Donc, il faut que tu pédales pour ça. Et lorsqu'il aura atteint l'objectif de positionnement parfait, il s'arrêtera en disant, ça y est, c'est terminé. Et on va voir à quel point, eh bien, ça a évolué. Ça va pour l'instant ? Comment tu te sens ? Pareil que sur Movélo. Ça y est, on voit que l'analyse dynamique est terminée. On nous indique que l'objectif est atteint. Donc, il y a eu une légère variation de position pour Loïc, mais pas très importante. Ce qui peut s'expliquer, puisqu'on a quand même à faire un coureur expérimenté qui a fait beaucoup de bike fitting durant sa carrière. Néanmoins, on a toujours la possibilité de passer en mode manuel et de venir légèrement ajuster la position qui nous est proposée. Donc, il suffit de venir ici. Et par exemple, Loïc, qu'est-ce que tu voudrais ? Il y a un guidon un petit peu moins long. Allez. Voilà. Et une position un poil plus cyclo. Si on veut revenir à la proposition de l'algorithme, ce qui en général est bien mieux, moi, je vous le conseille. Il suffit de faire restore et ensuite, on retourne à l'analyse. Tu n'as plus qu'à tout refaire. En général, une analyse dure entre 10 et 20 minutes. Évidemment, ça va dépendre du nombre de modifications que vous devez faire. En fonction de là où vous partez et de là où vous devez arriver. Mais tout ça pour dire que c'est relativement rapide. Une fois le positionnement de Loïc enregistré, on va pouvoir avoir accès à la base de données ID Match. Comme je vous l'ai dit en introduction, si ID Match est une marque qui est née de Cell Italia, une branche de Cell Italia, elle est aujourd'hui totalement indépendante. Et elle propose à travers cette solution un database de toutes les marques. Donc, elle va vous proposer les cadres Cell et guidons les plus adaptés à votre position. En l'occurrence, Loïc, on va aller chercher chez Canyon, puisque aujourd'hui, c'est ton vélo. Vous voyez, il y a vraiment toutes les marques. Canyon, affiché. Et en premier vélo, par rapport à ta position idéale, Canyon te propose un Aeroad CF SLX en taille M. Qu'est-ce que tu penses de ce produit ? C'est pas mal, mais moi, j'utilisais un S déjà. Ça, c'est aussi une habitude bien connue des professionnels, avoir tendance à utiliser un cadre, une taille plus petite, avec des composants un poil plus grand pour avoir un vélo plus rigide. Eh bien, pas de problème. Là aussi, on va pouvoir aller dans Détail et on va pouvoir choisir manuellement certaines variables, notamment, pourquoi pas, augmenter la taille de la potence. On va recalculer et on va voir ce que le système nous propose. Et dans ce cas-là, par exemple, tu as le Ultimate CFR qui t'est proposé en taille S. Est-ce que ça correspond plus à ta pratique ? C'est mon vélo. Exactement. De la même façon, vous allez pouvoir venir, une fois le cadre sélectionné, choisir votre SEL. En l'occurrence, on retrouve ici tout un nombre de marques. On va choisir SEL Italia, puisque c'est celle que tu utilises au quotidien. On retrouve l'aisselle de la typologie pré-sélectionnée par l'algorithme. Comme toi, je sais que tu aimes bien avoir quelque chose d'un peu plus racing. On va te choisir une belle SLR Italia. Merci. Boost. Voilà. Sélectionné. Et de la même façon, on va pouvoir retrouver les mêmes propositions pour le guidon. Vous pouvez choisir la marque et l'algorithme vous propose la longueur de guidon la plus adaptée et appropriée. Nous, on a demandé manuellement, parce que Loïc voulait un guidon compact, à avoir un modèle aéro. Donc voilà, en 40 mm de large. Et voilà, mon Loïc, tu es prêt à aller rouler. Configuration terminée. Finalement, on se retrouve avec un vélo qui est assez similaire au tien. Pour conclure cette session, évidemment, une fois qu'on a la théorie, il faut passer à la pratique. Et pour ce faire, il reste un dernier outil qui va nous permettre de mettre en pratique toutes ces mesures directement sur votre vélo. La bonne nouvelle, c'est aussi que vous pouvez utiliser ces mesures indépendamment les unes des autres. Je vous donne un exemple. Vous avez déjà votre cintre. Vous avez déjà votre sel. Vous en êtes très content. Et vous changez seulement le cadre. Et bien, comme vous l'avez vu dans l'étape précédente, vous pouvez faire changer ces variables directement dans le système. Et dans ce cas-là, on va vous donner le cadre le plus adapté pour votre position idéale. Voilà, une fois terminé, vous avez le récapitulatif de votre bike fitting. Loïc, tu seras heureux de savoir que je t'envoie ça par mail de suite. Merci. Voilà, c'est fait. Tu peux également le récupérer avec le petit QR code juste ici. Et donc, vous pouvez voir le détail de toutes les mesures de l'intimité de notre cher Loïc. Europropriétaire finalement d'un vélo qui te correspond parfaitement puisque c'est ce qui t'a été suggéré. Et ici, voilà tous les magnifiques angles. De ma corpulence. Exactement. Bon, en attendant, j'espère que cette visite vous aura plu. Moi, je vais quand même profiter de l'opportunité pour aussi passer sur la machine. Donc, Loïc, je te laisse récupérer tout ça et moi, je vais me changer. Allez, salut. Merci à tous. On se retrouve très vite sur la chaîne GCN en français. En attendant, laissez-nous des commentaires si vous avez des questions sur ce bike fitting. A bientôt. Ciao.